Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV, il est 21h ce lundi soir. L'actualité est internationale, Israël redoutait une escalade de la violence à l'occasion du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, le jour même des 70 ans de son indépendance. Ce scénario s'est confirmé, des heures entre manifestants palestiniens et l'armée israélienne ont fait plus de 52 morts toute cette journée. La Maison Blanche dénonce ce soir la responsabilité du Hamas, la France condamne ces violences de son côté, on en parle avec nos invités sur ce plateau. Vincent Nouzi, bonsoir. Bienvenue, vous êtes journaliste d'investigation, vous signez Histoire secrète France-Israël, 1948-2018 aux éditions des liens qui libèrent. Merci d'être là, bonsoir Martine Gauzeland, bienvenue, vous êtes rédactrice en chef à Marianne Grand-Porter, spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez signé vous Israël, 70 ans, 7 clés pour comprendre chez l'archipel. Bienvenue à Christian Macarian. Bonsoir Christian Macarian, vous êtes directeur délégué de la rédaction de l'Express, spécialiste des questions internationales. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Pour vous dire également qu'à 21h30, Alisabeth Noun, ambassadrice d'Israël en France, sera aussi mon invitée. Et puis Leïla Chahid, ancienne déléguée de l'autorité palestinienne, répondra à nos questions un peu plus tard. D'abord, le journal complet de Rachid Embark. Bonsoir Rachid. Bonsoir Adélie. 52 Palestiniens tués donc depuis ce matin dans la bande de Gaza. Oui, 52 morts, dont 8 enfants de moins de 16 ans dans les heures qui ont éclaté à proximité de la frontière avec Israël pour protester contre l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. Le face-à-face a très rapidement généré. Julia Delage, vous êtes l'envoyé spécial de BFM TV dans la bande de Gaza. Et vous avez assisté pratiquement toute la journée à ces affrontements très violents. Effectivement, un des affrontements qui ont commencé très tôt le matin. Pour les autres manifestations depuis le 30 mars, il y avait pendant plusieurs heures des provocations des deux côtés. Mais là, très très rapidement, les premiers blessés sont tombés. Des blessés très souvent par balles, même si l'armée israélienne a aussi beaucoup riposté à coups de gaz lacrymogènes. Des tirs, évidemment, de gaz lacrymogènes, mais aussi des drones qui survolaient la foule et qui lançaient du gaz lacrymogène. Une foule, une foule immense. Des milliers et des milliers de personnes se sont massées ici à l'est de la ville de Gaza. C'était l'un des points de manifestation dans toute la bande de Gaza. Eh bien, à cet endroit, ils étaient des milliers. Nous avons croisé des femmes avec des enfants, parfois en bas âge, mais aussi des vieillards qui tentaient de se rapprocher de la frontière. Les plus déterminés, eux, s'approchaient à quelques mètres des barbelés. Certains ont même tenté, voire réussi, à couper ces barbelés et faire de rapides incursions sur le territoire israélien. Mais vous l'avez dit, ce soir, le bilan est très lourd. Plus de 50 morts. Mais pourtant, cela n'a pas du tout entamé la détermination des manifestants que nous avons rencontrés. Ils seront, nous ont-ils dit, tout cela demain. Julia Delage, en direct de la bande de Gaza pour BFMTV avec Charles Kemener. L'armée israélienne a également mené des raids aériens, toujours dans la bande de Gaza, a affirmant avoir visé des positions du Hamas. Benjamin Netanyahou justifie l'usage de la force par la défense des frontières. La Maison Blanche dénonce la responsabilité du Hamas et soutient le droit d'Israël à se défendre. Quant au président de l'autorité palestinienne, il dénonce pour sa part un massacre israélien et refuse toute médiation de paix américaine. L'ambassade des États-Unis en Israël a donc officiellement été transférée de Tel Aviv à Jérusalem. La cérémonie avait lieu cet après-midi. Donald Trump n'a pas fait le déplacement, mais il a adressé un message vidéo. « Depuis de nombreuses années, nous avons refusé de reconnaître cette évidence que la véritable capitale d'Israël est Jérusalem. Sous ma direction, les États-Unis ont finalement et officiellement reconnu Jérusalem comme la véritable capitale d'Israël. Notre plus grand espoir, c'est la paix et les États-Unis sont pleinement engagés pour faciliter un accord de paix durable et nous continuons à soutenir le statu quo pour les sites sacrés. » L'actualité, c'est aussi la garde à vue qui a été de nouveau prolongée pour les trois proches du terroriste de Paris. Ses parents et son ami strasbourgeois sont interrogés au siège de la DGSI à Levallois-Péré près de Paris. Ce dernier était déjà connu des policiers antiterroristes car son épouse avait tenté de partir en Syrie. Le candidat de Koh-Lanta, soupçonné d'avoir agressé sexuellement une autre candidate, a lui été relâché sans suite après quatre heures seulement de garde à vue à Paris. Selon son avocat, sa version est conforme à celle des cinq témoins et aucun ne confirme les accusations de Candide Renard. Le parquet qui a ouvert une enquête a décidé de poursuivre les investigations. Examen annulé pour 20 000 étudiants lyonnais aujourd'hui. La présidence de l'université Lumière Lyon 2 a décidé donc de procéder à des contrôles alternatifs après le blocage des deux campus de l'université par environ 300 étudiants grévistes aujourd'hui. Rachid, le temps demain. Ce sera Mossad demain matin. Mossad sur la plupart des régions avec un axe pluvieux des Pyrénées à la Franche-Comté, de la neige aussi en montagne et les températures matinales de 6 degrés à Aurillac à 12 degrés pour Paris et Beritz. – Merci Rachid, vous revenez à 21h30, un nouveau point sur l'info. Christian Macarian, Martine Gauzeland, Vincent, nous y sont nos invités dans cette première partie. Merci à tous les trois pour revenir évidemment sur les événements dans la bande de Gaza ce lundi alors qu'Israël marque aussi une date importante, 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël aujourd'hui même. Vincent nous dit par ce que vous avez écrit vous aussi là dernièrement sur l'histoire de ce pays. Il était acquis selon vous que ce transfert de l'ambassade américaine vers Jérusalem aujourd'hui soit explosif ? – C'était explosif, il y avait une conjonction si je peux dire des astres, des mauvais astres puisque à la fois c'est une victoire politique pour Benjamin Netanyahou qui depuis plusieurs mois est en ligne directe si je peux dire avec Trump sur deux sujets importants. D'abord cette décision sur le statut de Jérusalem, ce transfert de cette ambassade et puis on l'a vu récemment sur l'accord iranien. Donc c'est une forme de consécration pour Benjamin Netanyahou. Évidemment la date du 70e anniversaire le 14 mai 2018 était forcément une date symbolique et donc en réaction et de manière parallèle évidemment du côté palestinien et principalement du côté de la bande de Gaza, donc principalement le Hamas qui tient la bande de Gaza il y avait cette volonté de symboliquement de faire quelque chose de très important et évidemment il y a eu six semaines de marche de protestation à chaque fois une réponse de plus en plus forte on va dire des soldats israéliens, de l'armée israélienne et là effectivement on est passé dans un autre stade. Ça rappelle dans le fond peut-être le début d'une nouvelle forme d'étifada évidemment la dernière il faut le rappeler avait démarré en septembre 2000 lors d'une visite d'Ariel Sharon sur l'esplaine des mosquées de Jérusalem qui avait déclenché une très grosse répression israélienne et une inflammation et beaucoup de terrorisme du côté palestinien aussi. Donc peut-être on est à la veille de ça mais le contexte a quand même beaucoup changé et l'axe Amérique-Israël plus l'Arabie saoudite maintenant qui se joint à ce concert rend peut-être ce dossier israélo-palestinien moins important aujourd'hui à moins que les événements aujourd'hui ne provoquent évidemment un emballement. On va voir ça évidemment, on va le voir aussi avec vous Christian Macarion, Martine Gauzlan je voudrais juste qu'on rejoigne à Jérusalem Stéphane Amar pour BFM TV vous êtes le correspondant sur place de l'antenne évidemment l'inauguration de cette ambassade vous l'avez vécu pour nous avec nous cet après-midi Stéphane on l'a dit dans un contexte de grande violence qu'est-ce qu'on dit ce soir dans le pays ? comment vit-on ce soir les événements ? il faut être très clair Nathalie, il y a une véritable euphorie en Israël en ce moment il y a eu évidemment cette ambassade, on le disait à l'instant, c'est une reconnaissance pour Benjamin Netanyahou mais pas seulement pour la plupart des Israéliens, en tout cas une grande majorité la majorité, Jérusalem est la capitale et depuis des années, voire des décennies ils attendaient que ce soit reconnu et c'est reconnu par la plus grande puissance du monde donc c'est véritablement vécu comme une victoire par une grande majorité d'Israéliens il y a aussi, de façon plus anecdotique, mais c'est quand même important une victoire à l'Eurovision il y a deux jours il y a eu ces frappes apparemment très efficaces en Syrie contre les forces iraniennes bref, le vent est à l'optimisme ici et on regarde finalement avec une certaine distance ce qui se passe à Gaza d'abord parce qu'on estime que c'est légitime de défendre ces frontières et ensuite parce que finalement, la réaction des Palestiniens de Cisjordanie et des Palestiniens d'Israël, qui sont un million et demi, est extrêmement modérée aujourd'hui, les Cisjordanie restait très très en retrait de ce qui se passe à Gaza et les Arabes israéliens, comme à leur habitude, sont loyaux par rapport à l'état d'Israël et donc ça, c'est une nature à rassurer d'une certaine manière Israël et il faut ajouter, on le disait aussi, c'est très important cette nouvelle alliance entre Israël et les pays sunnites comme l'Arabie saoudite, mais également depuis plus longtemps la Jordanie et l'Egypte qui est pour Israël une forme de stabilité dans la région et qui fait que ce qui se passe à Gaza est mis en proportion et n'inquiète pas véritablement les Israéliens Stéphane Amard depuis Jérusalem pour BFM TV, merci à vous on sera également à Washington dans un instant parce que Martine Gauzeland, il y a eu une réaction très forte il y a quelques minutes de la Maison Blanche la Maison Blanche qui pointe le Hamas sans ombrage sans faire de détour par rapport aux violences du jour on sait que pour les Palestiniens, ce jour d'indépendance cet anniversaire c'est aussi la Nakba pour eux c'est la destruction évidemment donc la Maison Blanche qui ne s'embarrasse pas de fausses manières, etc. qui dit, voilà, le Hamas est derrière le reproche et dit à Israël vous avez le droit de vous défendre il faut d'abord revenir sur les causes profondes et de cette exultation du côté des Israéliens dans la rue à Jérusalem et sur ce désespoir total complètement abreuvé de sang des Palestiniens si on ne revient pas sur l'histoire on ne comprend rien d'un côté il y a cette... et parce que ça peut sembler obscène ça peut sembler... c'est terrifiant c'est terrifiant ce sont des images de mort et il y a des images de joie qu'est-ce qui se passe ? derrière les images de joie de Jérusalem et de ce transfert il y a tout un processus de dénégation qui est à l'oeuvre depuis des décennies du lien entre les Juifs et Jérusalem c'est extrêmement profond ça a abouti à la résolution de l'UNESCO en avril 2016 et ça n'a pas arrangé les choses ça n'a pas arrangé les choses parce qu'au lieu de ça ça les a aggravés et ça a aggravé le besoin le besoin de l'affirmation de l'autre côté du côté de la bande de Gaza il y a un désespoir effroyable mais qui est instrumentalisé effectivement par une tyrannie religieuse parce que comment peut-on ce qui se passe ? évidemment à la frontière est effroyable il y a des kiboutts je vous le rappelle à un kilomètre c'est-à-dire que s'il y avait une déferlante si ces barrières étaient ouvertes s'il y avait une déferlante vers le territoire israélien ce serait un massacre total donc il faut quand même il faut quand même reprendre des choses par ailleurs si je peux me permettre Ismail Agnès s'est rendu hier au Caire qui a proposé le Hamas qui a proposé sa médiation et il a refusé la médiation de l'Egypte si vous voulez le nombre le nombre de victimes qui est effroyable de toute façon à chaque fois conforte la position d'une dictature religieuse qu'est-ce qu'on entend Christian Macarion ça veut dire qu'on entend que le Hamas utilise les Gazaouites pour provoquer l'armée israélienne incontestablement 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 et on sait qu'il y a même un barème qui est offert aux familles pour les morts et pour les blessés par le Hamas donc tout ça est extrêmement atrocement tarifé le Hamas exprime quelque chose qu'il faut bien comprendre là aussi il est complètement coupé de l'autorité palestinienne qui se trouve à Ramallah de l'autre côté en Cisjordanie de l'autre côté d'Israël et votre correspondant vient de dire que la Cisjordanie était relativement calme aujourd'hui ce qui est frappant également c'est qu'il n'y a pas de flambée dans les grandes capitales arabes ça c'est vraiment à noter donc qu'est-ce que ça démontre ça démontre que l'extrémisme du Hamas conduit par Ismail Hani et son chef est une forme d'expression de l'isolement palestinien aujourd'hui depuis particulièrement le déclenchement de la guerre civile en Syrie la cause palestinienne a reculé dans les préoccupations des pays arabes au Moyen-Orient à la place le choc arabie saoudite Iran a pris une importance beaucoup plus grande donc cette espèce d'oubli de mise à l'encant au second plan de la cause palestinienne conduit le Hamas à une stratégie ouverte de radicalisation mais à aucun moment vous ne parlez de provocation de la part de Donald Trump je vais vous interroger à tous les trois dans un petit instant là-dessus je voudrais juste qu'on rejoigne Sonia Dridi parce qu'elle est correspondante à Washington de BFM TV je le disais brièvement Sonia la Maison Blanche elle a réagi encore ce soir elle dénonce donc la responsabilité du Hamas dans ses violences et pas seulement Oui alors c'est un porte-parole de la Maison Blanche qui s'est exprimé il y a peu devant des journalistes et il en effet fait porter la responsabilité des morts à Gaza au Hamas il a dénoncé leur comportement cynique je cite au Hamas et a dit qu'ils exploitaient la situation il a même parlé de propagande de la part du Hamas et il a refusé de commenter le lorsque des journalistes ont posé la question sur les tirs des forces israéliennes ce porte-parole de la Maison Blanche a refusé de parler alors un peu plus tôt beaucoup d'observateurs ici s'étonner que le président américain et que son ministre des affaires étrangères Mike Pompeo jusqu'à présent est passé sous silence ses morts à Gaza toutefois les Etats-Unis continuent de répéter qu'ils sont qu'ils continuent de s'engager pour faciliter un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens Donald Trump l'a dit dans sa vidéo qui a été retransmis lors de la cérémonie d'inauguration finalement pour Donald Trump c'est une façon de chambouler les choses sur place c'est une sorte de pari pour tenter peut-être finalement de pousser selon son administration selon l'administration Trump de pousser à la négociation sur des faits je cite plus réalistes et non sur des fantaisies c'est ce qu'a dit l'ambassadeur américain en Israël et puis pour Donald Trump c'est avant tout l'objectif de remplir une de ses promesses de campagne il est notamment poussé par son électorat évangélique il a été poussé par cet électorat à prendre cette décision et cela est très important pour lui à l'approche des élections de mi-mandat Sonia Drédy pour BFM TV depuis Washington en direct je voudrais vous entendre parce que le Hamas qui recrute des gens pour marcher sur la frontière c'est ce que dit en substance la Maison Blanche ce soir c'est ce que dit aussi Benyamin Netanyahou mais ils sont les seuls à le dire j'entends par là que l'Arabie Saoudite qu'on a cité l'Egypte ou les Émirats Arabes Unis restent extrêmement prudents et cette analyse elle n'est pas claire non plus du côté des pays européens aujourd'hui on condamne la violence d'Israël une riposte qui est exagérée du côté de l'Europe à aucun moment on pointe le Hamas cette lecture elle n'est pas claire du tout Vincent nous dit pour les autres pays oui pour les autres pays parce qu'il y a quand même une colère palestinienne il y a un blocus de la bande de Gaza qui est à la fois d'ailleurs les Égyptiens ont fait des blocus les Israéliens ont fait un blocus et même l'autorité palestinienne c'est l'année en moi a fait un blocus administratif contre la bande de Gaza donc il y a bien une division au sein du camp palestinien il ne faut pas exclure quand même que Mahmoud Abbas tente de revenir un petit peu dans le jeu si je puis dire parce qu'il ne veut pas être complètement débordé par le Hamas ce qui pour l'instant même si évidemment il y a beaucoup de victimes peut dire qu'il a une victoire au moins symbolique politique parce que tout d'un coup on reparle tout simplement du sujet Israël palestinien qui était passé au second plan même si dans les faits c'est le Hamas qui gouverne Gaza on est d'accord bien sûr mais pour l'autorité palestinienne il y a certainement une volonté dans les jours qui viennent parce qu'il y a 3 jours de deuil je crois qui ont été décrétés dans les territoires certainement pour essayer de refédérer peut-être une partie de cette colère il faut bien se rendre compte que déjà à la deuxième intifada en 2000 il y avait toujours ce procès qui était fait évidemment par les israéliens d'ailleurs des organisations palestiniennes d'instrumentaliser la révolte or cette révolte elle existe parce qu'il y a une désespérance aussi bien sûr cette désespérance est-ce qu'on peut imaginer qu'elle ne va pas monter en puissance Martine Gosselin Christian Macaron parce que le ramadan il est là à la fin de la semaine aussi ça risque exactement ça risque de faire encore monter la tension on a des Etats-Unis comme le dit d'ailleurs comme le déplore le président de Turc et Erdogan qui ne jouent plus leur rôle de médiateurs qui ne sont plus crédibles en tant que tels comment les palestiniens demain vont pouvoir effectivement revenir à une table de négociation ou ne serait-ce que dans un calme relatif compte tenu de ces provocations en définitive de la part d'Israël et des Etats-Unis c'est-à-dire de ce qu'ils vivent comme tels en tout cas de toute façon les palestiniens donc comme on l'a expliqué qui sont complètement divisés je rappelle qu'il y a eu quand même une tentative d'assassinat il y a un mois un mois et demi contre le premier ministre de l'autorité palestinienne qui rentrait à Gaza c'était un premier geste politique pour inaugurer une usine de désalinisation d'eau de mer c'est-à-dire que tout ce qui pourrait apporter un peu de soulagement à la population de Gaza de toute façon la dictature du Hamas le rejette et actuellement le Hamas de toute façon qui était en perte de vitesse dans la population de Gaza et l'autorité palestinienne qui est délégitimée en Cisjordanie ne peuvent plus compter que sur cette espèce de dirruption d'irruption désespérée donc moi ça m'amène à poser quand même la question ce qu'on voit c'est une tragédie palestinienne c'est la tragédie d'un peuple mais ce peuple ce peuple a tout de même été trahi par ses propres leaders par ses alliés arabes dans un premier temps et par ses propres leaders sans discontinuer qui ont toujours ils ont toujours misé sur une victoire médiatique c'est une victoire c'est atroce à dire mais le nombre de morts est une victoire médiatique et il n'y a jamais eu de victoire politique pour le peuple palestinien comment pourra-t-elle revenir ? Alors quoi Christian Macaulay ? La question qu'on peut se poser c'est peut-être de se dire que s'il y a ce symbole très fort du transfert de l'ambassade aujourd'hui cet acte très fort de Donald Trump parce qu'il s'inscrit quand même à contrario de ses prédécesseurs de John Kerry entre autres et puis effectivement des autres évidemment de Barack Obama Il est dans l'illégalité Il s'assoit sur le droit international de manière très claire Est-ce que possiblement sur la longueur ça peut changer la donne dans ce Proche-Orient en ébullition à la moindre occasion ? Ce que signifie le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem c'est non seulement la reconnaissance de Jérusalem comme capitale indivisible d'Israël mais c'est aussi au niveau du droit international une rupture provoquée par l'administration Trump Jusqu'ici depuis l'origine du conflit israélo-palestinien les Etats-Unis se posent en médiateurs et en promoteurs d'un plan de paix On leur doit quand même des efforts La paix a été signée avec l'Egypte et Israël entre la Jordanie et Israël le processus d'Oslo Beaucoup de choses ont été accomplies grâce et sous le parapluie américain Ce que Donald Trump fait à travers ce transfert c'est tourner le dos à une évolution du droit international qui durait depuis des décennies et donc c'est toute une construction qui s'effondre Bien sûr mais qu'est-ce qu'on peut espérer pour la région ? Est-ce que ça peut durer est-ce que sur la longueur ou à moyen terme est-ce que ça peut changer la donne ? Est-ce que ça va consolider ? Les grandes masses évoluent Les grandes masses évoluent de façon très 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 significative Le rapprochement d'Israël et de l'Arabie saoudite contre l'Iran est une donnée essentielle et de l'autre côté la levée de la Turquie contre la défense aux côtés de la cause palestinienne le président Erdogan s'est exprimé à plusieurs reprises alors que son pays est membre de l'OTAN contre les Etats-Unis de façon très virulente et bien il y a un redéploiement complet des cartes au Moyen-Orient et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui Un redéploiement complet des cartes Vincent de Guilherme ça veut dire quoi ? Concrètement est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un retour ? Parce que l'accord de paix ça aussi ça a été évoqué on attend Donald Trump là-dessus pour l'instant On attend son fameux big deal Voilà Pour l'instant on ne voit rien venir Est-ce que ça peut être un premier pas avec ce transfert ? En tout cas tout le monde l'attend parce que ça fait plusieurs mois qu'il était attendu que justement son gendre a été nommé comme une espèce d'émissaire pour essayer de trouver enfin de faire des propositions américaines mais le problème c'est qu'il s'abstrait déjà de cette construction dont parlait Christian Bacarion de ce droit international donc il va être difficile c'est une contradiction fondamentale de revenir dans un cadre disons légal au moins de négociations formelles et puis si les Etats-Unis jouent la carte d'Israël de manière inconditionnelle et bien évidemment les autres partis vont se trouver défavorisés donc il n'y a pas de négociations aujourd'hui possibles il y a probablement un embrasement qui est probable et il n'y a pas de médiation actuellement à l'oeuvre il y a peut-être les Égyptiens qui peuvent tenter de calmer un peu le Hamas et certaines factions palestiniennes et de toute façon l'Europe et Emmanuel Macron en tête ne peut pas faire grand chose car il doit attendre d'abord le plan de paix de Donald Trump puis ensuite peut-être tenter de jouer une médiation pour faire en sorte que les Palestiniens reviennent à une table ce serait son seul atout mais pour l'instant il n'a pas les clés en tout cas pour avancer dans la culture personnelle de Donald Trump il n'y a que des deals et des rapports de force ce qui provient de son expérience d'homme d'affaires donc pour lui on passe un deal et effectivement il répète qu'il y a un plan de paix qu'il y aura peut-être même deux Etats il ne l'a pas exclu mais il fait le contraire en jouant d'abord la provocation en déplaçant l'ambassade à Jérusalem donc il y a quelque chose chez lui qui relève du Paris et c'est en soi périlleux mais je ne suis pas sûr qu'on assiste à l'embrasement personnellement dont on parle tant parce que justement les masses qui se déplacent et l'alliance d'Israël et du grand pays sunnite qui est l'Arbi Sudite songer qu'Israël héberge les lieux saints du judaïsme du christianisme et en partie de l'islam et que l'autre pays qui héberge les lieux saints de l'islam c'est l'Arabie Saoudite donc ces deux pays marchent non pas main dans la main puisque formellement l'Arabie Saoudite défend toujours les Palestiniens mais il y a quelque chose qui se passe en ce moment ce qui est très important effectivement il peut y avoir une médiation de l'Arabie Saoudite parce que le prince héritier Mohamed Ben Salman a dit quand même quelque chose de très important il y a environ un mois et demi dans une interview au Wadi Atlantique lorsqu'il s'est déplacé aux Etats-Unis il a dit qu'il reconnaissait la souveraineté d'Israël sur une partie de la Terre Sainte naturellement à côté d'une souveraineté palestinienne il est même allé plus loin il a conseillé aux Palestiniens d'avoir une nouvelle capitale qu'il a nommée Aboudis c'est ce qu'il a proposé à Mahmoud Abbas qui se trouve au-delà de Jérusalem-Est alors en tout cas vous êtes guerre optimiste j'allais dire pour les prochains jours vous nous avez dit vous Vincent Nuzi que vous craignez un embrasement on verra ce qui se joue on va en parler dans une petite seconde avec notre invitée Elisabeth Noun elle est ambassadrice d'Israël en France elle va venir nous rejoindre sur ce plateau merci à tous les trois Martine Gosselin Christian Macarion Vincent Nuzi on va y revenir sur ce dossier très longuement vous reviendrez sur ce plateau merci à tous les trois on se retrouve dans une petite minute avec donc nos invités à tout vite regardez News et compagnie avec Interflora messager de vos émotions retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile et si on réinventait la recherche immobilière avec bienici.com explorez votre futur quartier et trouvez toutes les annonces qui correspondent à vos envies bienici.com la meilleure façon de trouver votre futur logement My favorite song Sam on the street An open hand To shake the hand Of everyone I meet One way in the world One way for the battle I can be made for general Flower by Kenzo Pour un monde plus beau Je t'aime mon amour Où es-tu ? Saphir orange Enthousiasme Saphir rose Bonheur Saphir jaune Énergie Saphir violet Mystique Émeraude verte Espoir Rubis rouge Passion Saphir rouge Saphir bleu Harmonie Je t'aime Mon amour Mouboussin Capsule d'émotion Vivement la route Citroën C4 Picasso devient Citroën C4 Space Tourer Nouveau nom, même exigence En mai, profitez d'une reprise exceptionnelle de 6 000 euros Citroën L'énergie vitale de la nature Le jus d'aloe vera dans un soin biodélicat Dédié aux peaux sensibles à réactives Pour une peau hydratée tout en douceur Hydra-aloe vera peau sensible De saut bioéthique Bonjour, je suis Bianca Bonjour Bonjour Nouveau lave-linge Bianca de Candy Simple et intuitif Le deux roues motorisées ? Il a bien changé C'est plus facile Plus pratique Plus sûr Ça donne envie d'aller à l'école Deux roues Un moteur Que du bonheur Et du 24 au 26 mai C'est que du bonheur en concession Maintenant, vous pouvez déguster le casse-pâques sur Alvaï La soupe froide venue d'un pays chaud C'est Alvaï On est vite un peu perdu sans mobile Orange vous prête un mobile en 24 heures en cas de casse, de perte ou de vol Orange Flower by Kenzo Pour un monde plus beau Voici la Citroën C3 de Martin Elle aurait pu être aussi comme ça, comme ça, ou bien comme ça Et là, c'est Martin Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça Citroën C3 Avec 36 combinaisons de personnalisation Citroën En mai, profitez de Citroën C3 graphique à partir de 12 490 euros Et voilà, un bon rôdi pour 6, pas trop bébé Et 3 avocats à point pour ce soir Bonjour Enfin, un drive qui fait vos courses aussi bien que vous U-Drive, les mêmes prix et services qu'en magasin grâce à vos consignes d'achat Oh mince les baguettes, j'ai pas précisé que... Bien cuite, comme d'habitude U, le commerce qui profite à tous Problème de store ? Appelez ReparStore, trouvez le centre le plus proche de chez vous sur ReparStore.com Devis gratuits et interventions rapides Problème de store, appelez ReparStore Excellence L'exaltation des sens Si fin, si intense Excellence Découvrez l'harmonie parfaite d'excellence 70% Et toute l'intensité d'excellence L'Int, maître chocolatier suisse Je t'aime mon amour Où es-tu ? Saphir orange Enthousiasme Saphir rose Bonheur Saphir jaune Énergie Saphir violet Mystique Émeraude verte Espoir Rubis rouge Passion Saphir bleu Harmonie Je t'aime mon amour Mouboussin Capsule d'émotion On inspire, on expire Voile Souffle un coup mon loulou On est pas bien là ? Détendu du volant Bonne route monsieur Louez votre Volvo XC40 à partir de 48 euros par jour Avec Fleury Michon, vous allez changer de pendu sur la salade Fraîche Grommande Croquante Votre salade jarre par Fleury Michon prend de la hauteur au rayon frais Six nouvelles recettes vertigineuses Fleury Michon, aidez les hommes à manger mieux chaque jour Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions Situation extrêmement tendue au Proche-Orient On vous le dit depuis évidemment le début de journée Avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem Le jour même des 70 ans de son indépendance Et un bilan 52 morts côté palestinien Notre invitée ce soir Alizabeth Noun, ambassadrice d'Israël en France Merci beaucoup madame d'être avec nous ce soir Pour revenir sur ce bilan, sur cette situation D'abord avec vous Rachid On fait le point Les faits ce soir Vous disiez, l'ambassade des Etats-Unis en Israël A été officiellement transférée de Tel Aviv à Jérusalem La cérémonie avait lieu cet après-midi Le Premier ministre israélien a salué le courage de Donald Trump Estimant qu'il avait écrit l'histoire Stéphane Amard, vous êtes à Jérusalem pour BFM TV C'est une décision qui était très attendue par les Israéliens Oui, très attendue On pourrait dire même depuis plusieurs décennies Depuis 1967 Depuis qu'Israël a conquis la partie Est de Jérusalem Qu'elle a annexé cette partie Qu'elle a déclaré Jérusalem comme sa capitale Une et indivisible Selon la formule consacrée Eh bien Israël attend la reconnaissance Des nations du monde Cette reconnaissance qui n'arrivait pas Il y avait bien eu cette loi votée en 1995 Par le Congrès américain Qui reconnaissait Jérusalem comme capitale d'Israël Mais aucun président américain n'avait voulu l'appliquer Jusqu'à Donald Trump Donald Trump qui est considéré ici Comme un véritable héros Le meilleur ami d'Israël Comme dit Benjamin Netanyahou Dans le quartier où je me trouve A Arnona Près de l'ambassade Il y a beaucoup d'immeubles Qui ont affiché drapeau américain Et des banderoles à la gloire de Donald Trump C'est une véritable victoire diplomatique Ce soir pour Israël Un triomphe vécu comme tel Par la majorité des habitants de ce pays Stéphane Amar en direct de Jérusalem Pour BFM TV Et dans le même temps Ce sont 52 Palestiniens Qui ont été tués Aujourd'hui à Gaza 52 morts Dont 8 enfants de moins de 16 ans Dans des heures Qui ont éclaté à proximité De la frontière avec Israël Pour protester Contre l'inauguration De cette ambassade des Etats-Unis A Jérusalem L'armée israélienne A également mené Des raids aériens Dans la bande de Gaza Affirmant avoir visé Des positions du Hamas Benjamin Netanyahou Justifie l'usage de la force Par la défense des frontières La Maison Blanche Dénonce la responsabilité du Hamas Et soutient Le droit d'Israël A se défendre Quant au président De l'autorité palestinienne Il dénonce un massacre israélien Et refuse toute médiation De paix américaine Garde à vue de nouveau prolongée Pour les trois proches Du terroriste de Paris Les parents Et son ami Strasbourgeois Sont interrogés Au siège de la DGSI À Levallois-Péret Près de Paris Ce dernier Était déjà connu Des policiers antiterroristes Car son épouse Avait tenté de partir Vers la Syrie Le candidat de Koh-Lanta Soupçonné d'avoir agressé Sexuellement une autre Candidate à lui Était finalement relâché Sans suite Après 4 heures De garde à vue A Paris Selon son avocat Sa version est conforme A celle des 5 témoins Et aucun ne confirme Les accusations De Candidronard Le parquet A ouvert une enquête Et les investigations Vont se poursuivre Ainsi va l'actualité Place à News et compagnie Deuxième partie Notre invité ce soir L'ambassadrice d'Israël En France Elisabeth Noun Merci beaucoup D'avoir accepté Notre invitation Madame Je voudrais simplement Avant de démarrer Aller du coup ce soir Côté palestinien Précisément avec La reporter Qui a suivi les événements Toute cette journée Pour BFM TV Julia Delage Vous êtes sur place Avec Charles Kemener Pour BFM TV La situation du jour D'abord calme précaire J'imagine ce soir Vous allez nous le confirmer Ou pas Après une journée Véritablement meurtrière Dans la bande de Gazor Effectivement Une journée Avec un bilan Très lourd Vous l'avez évoqué A l'instant Et ce soir Un calme Particulièrement précaire Pourquoi ? Et bien parce que L'armée israélienne A mené des raids Il y a quelques heures Bombardant des cibles militaires Du Hamas Faisant évidemment Craindre une riposte Et puis précaire aussi Car demain La mobilisation S'annonce encore Plus forte Qu'aujourd'hui En tout cas Les manifestants Que nous avons rencontrés A été particulièrement Déterminés A venir aussi Manifester demain Le lourd bilan De la journée D'aujourd'hui A évidemment Échauffé les esprits Mahmoud Abbas Le leader De l'autorité palestinienne A qualifié La riposte de Sahel De massacre Tous les éléments Sont donc réunis Ce soir Pour que la journée De demain Soit explosive Julia Delage En direct de Gaza Pour BFMTV Merci à vous C'est un bilan Très lourd Madame Binoun Comment le justifiez-vous Ce soir ? C'est très simple Ce sont les dirigeants De Hamas Et l'autorité Encore une fois Une organisation terroriste Qui envoie les Gazaouis Pour se faire tuer Sur les frontières israéliennes Israël a averti Israël a envoyé Pas des documents Des affiches Et Des avertissements Pour que les Gazaouis Ne viennent pas A la frontière Et n'essayent pas Passer la frontière Pour tuer les Israéliens Parce que nous savons Très bien De quoi il s'agit Lorsqu'il arrive A la frontière Il y a le Kiboutim Là-bas Un kilomètre D'un kilomètre de là Au lieu de prendre en compte Les résultats Ils les incitent à la haine Et ils les envoient là Pour dire après Oh mais c'est un massacre Qu'Israël les a tués Il faut ici voir Qui est l'agresseur Qui utilise la violence Qui incite à la haine Et aux actions Vraiment très 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 Violentes Et qui essaie De calmer la situation Mais il s'agit C'est une manifestation Pas d'appel à la violence Il s'agit de manifestation D'à part des Gazaouis De manifestation Ça veut dire Qu'on n'a pas le droit De manifester A un kilomètre de Kibout Dans la bande de Gaza On n'a pas le droit Ils ont le droit De manifester Mais ils viennent avec Ils tirent vers L'armée israélienne Ils envoient Ils jettent Des cocktails Molotov Ils jettent Des serres Et serres Quel est le mot ? Serres volants Serres volants Serres volants Enflammés Ok Qui vraiment Qui causent des incendies Et leur objectif Est de tuer Et vraiment De massacrer Les israéliens Pourtant on parle De femmes et d'enfants Qui ont manifesté On parle même d'enfants Vous savez comme moi Qu'il y a des enfants tués Par des victimes Mais ces enfants de 15 ans Ils arrivent là-bas Avec toute la violence Avec toute l'incitation Il s'agit de personnes Qui tuent des gens Il est arrivé déjà en Israël Que des enfants de 13, 14, 15 ans 16 ans C'est cette jeunesse Qui a poignardé Les israéliens sur les rues D'ailleurs c'est arrivé ici Il y a deux jours Il y avait aussi un jeune Qui a poignardé Mais la question ici est Le problème ici est Que c'est à cause A l'incitation à la haine Que ça arrive Ils viennent pour Ils viennent pleins de haine Ils viennent pour passer Encore une fois La barrière de la sécurité Et tuer les israéliens Madame Binoun Ça c'est le Hamas Qui incite Le Hamas qui les envoie Comme les Etats-Unis La Maison Blanche Je dis ce soir aussi Que c'est le Hamas Effectivement derrière ces manifestations Mais vous parlez d'incitation à la haine L'incitation à la haine Elle ne vient pas De l'initiative de Donald Trump De ce transfert d'ambassade américaine Vers Jérusalem aujourd'hui Alors que Jérusalem est aussi Le troisième lieu saint de l'islam Ce n'est pas une provocation Ce n'est pas ça aussi Une incitation à la haine ? Non ce n'est pas une incitation à la haine Parce que ça On peut voir cela depuis déjà trois ans Même bien avant que Donald Trump Le président américain A annoncé qu'il va reconnaître Jérusalem Comme la capitale d'Israël Ça fait déjà trois ans Qu'il y a des missiles Qu'il y a des mortiers Qui sont lancés De la bande de Gaza Vers Israël Et il y avait déjà Quelques centaines De mortiers Qui sont arrivés Aux côtés israéliens Les dernières trois ans Alors non Il ne s'agit pas Il ne faut pas Il faut voir tout le tableau Ce n'est pas une provocation Ce n'est pas une provocation Parce qu'Israël est la capitale De peuples juifs Depuis déjà 3000 ans Israël est la capitale d'Israël Et Jérusalem est la capitale d'Israël Toutes les institutions israéliens Se trouvent à Jérusalem Et oui il a raison Le président américain En disant Que chaque pays a le droit De définir sa capitale Madame l'ambassadrice Pourquoi est-ce que Si Jérusalem est la capitale d'Israël Que c'est historique Depuis 3000 ans Dites-vous Pourquoi dans ce cas Seul le Paraguay Le Guatemala Les Etats-Unis Aujourd'hui Donc une extrême minorité De pays reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël Et pourquoi ce n'est pas Un mouvement global Dans le monde Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation Juridique internationale Qui est déterminée Entre autres Dans des organisations Comme l'ONU Où il y a toujours La majorité des pays Qui s'opposent à Israël Qui sont contre Israël Qui critiquent Israël Ça suffit de prendre Le Conseil des droits De l'homme à Genève Que la plupart Dont la plupart des décisions Sont contre Israël La plupart C'est plus que 70 décisions Qui ont été faites Et dans cette organisation Les derniers 10 ans Que ça existe Étaient contre Israël Oui ça c'est la situation Et ça c'est la situation Pour laquelle Israël Ne veut pas avoir Des processus internationaux Ou sous des parapluies Internationales Mais au lieu de ça Israël toujours a appelé Et les palestiniens De venir à la table Des négociations Et avoir un dialogue direct Comment espérez-vous Que les palestiniens Reviennent à la table Des négociations Compte tenu De ce qu'eux vivent Comme une provocation Aujourd'hui De voir cette ambassade Transférée Est-ce que finalement Pour Israël Ça ne va pas être Un cadeau empoisonné Ce transfert d'ambassade Non pas du tout Parce que pour nous C'est un jour C'est un jour très joyeux De voir que les Etats-Unis A transféré l'ambassade A Jérusalem Et il faut voir Je pense que le Hamas Doit faire très bien Leur calcul Pour voir si ce chemin Ce sera bien pour eux Ou pas Et il faut voir aussi Les réactions C'était mentionné ici Il y a quelques minutes Les réactions Des pays arabes Y compris Et dans l'autorité palestinienne Qui était assez calme Mesurée Mesurée Alors qu'est-ce que nous voyons ici Nous voyons le Hamas Encore une fois L'entité terroriste Qui incite à la haine Qui veut mobiliser Toute la bande de Gaza Contre Israël Et oui Et c'est la raison pour laquelle C'est eux Qu'ils ont tué Ces personnes Qui ont été tuées Mais une majorité D'Israéliens Pour autant Madame Binoun Ne voit pas cela Ce transfert comme une avancée Considérable Ils disent à la fois La population On les a interrogés Le processus de paix Il est enterré Depuis longtemps Ils sont sceptiques Ils craignent des attentats Ils craignent des attaques Les Israéliens La plupart de la population israélienne Est très très heureuse Que les Etats-Unis Ont transféré L'Etat Mais a pleuré aussi A Jérusalem La plupart de la population israélienne Est soutien Et pour nous C'est quelque chose Très évident Que Jérusalem Est la capitale d'Israël En ce qui concerne Le processus de paix C'est encore une fois C'est notre côté C'est le premier ministre Netanyahou Qui a appelé son homologue Mahmoud Abbas Déjà il y a trois ans Les derniers trois ans De venir Et commencer un dialogue direct Et c'est Mahmoud Abbas Qui refuse Et ce n'est pas seulement Qu'il refuse Mais il est très engagé Par rapport au soutien Des familles Des terroristes Il est très heureux Il aussi Il ne condamne pas L'incitation à la haine Qui existe Dans l'autorité palestinienne Il suffit de voir Leur système d'éducation Et toute cette réalité Qui est très très connue Donc si je vous écoute bien Si je vous entends bien Vous espérez que le monde arabe Soit moins hostile à Israël Demain Après cette confirmation Après finalement Cet ancrage Le fait que l'ambassade A été transférée Un jour historique Vous nous l'avez dit Vous pensez que ça peut être Une sorte de socle Et peut-être un nouveau départ Pour Israël Je pense que oui Je pense que le fait Encore une fois Que Jérusalem Est la capitale d'Israël C'est quelque chose Qui doit être accepté Par les palestiniens S'ils veulent vraiment la paix S'ils veulent vraiment discuter S'ils veulent vraiment Résoudre les problèmes Il faut venir Ce soir Et commencer un dialogue Mais au lieu de ça Il envoie les palestiniens Et de la bande de Gaza Pour se faire tuer Sur les frontières israéliennes Et je pense que Oui je pense qu'il y a maintenant Il y a toujours Une volonté israélienne Il y a toujours Nous voulons la paix Israël Avec deux états Avec des valeurs Ça il faut discuter On ne peut pas maintenant Ici Analyser Est-ce que Benjamin Netanyahou N'avait pas fermé la porte A ces deux états Est-ce que c'est Toujours d'actualité Je n'ai pas entendu Que quelqu'un de Benjamin Netanyah Ou des autres On fait complètement la porte Pour cette situation Mais il faut encore une fois Et voir Quelle est la situation d'aujourd'hui Aujourd'hui on parle D'une manifestation Et des Gazaouis Qui vraiment Il arrive à la frontière israélienne Pour essayer La traverser Passer Et tuer les israéliens C'est eux Qui initient cette violence Ce n'est pas Israël C'est ce que vous nous dites Vous ce soir Madame Binou On entend ça Pourquoi Donald Trump N'a pas fait le déplacement Aujourd'hui Pour le transfert De cette ambassade C'était le meilleur moyen Pour acter Ce jour historique Normalement Pourquoi Pourquoi n'a-t-il pas fait Le déplacement En Israël Alors que c'est lui Qui a voulu se transférer Alors que c'est un jour historique Il a envoyé un vidéo Où il s'est exprimé Il a donné le discours Il a soutenu Il a fait tout ce qu'il fallait Il a ses considérations Il a ses raisons Mais On ne peut pas maintenant dire Par cause du fait Qu'il n'est pas venu en Israël Ou à Jérusalem Que quelque chose a changé Pas du tout Il faut suivre ce qu'il a dit Aujourd'hui Il a dit les choses D'une manière très très claire Très limpide Ce qui n'est pas le cas De l'Union Européenne Le ton n'est pas du tout le même Le ton n'est pas du tout le même Non plus pour Emmanuel Macron Vous l'avez entendu Qui condamne ces violences Qui appelle à une désescalade Qui est vraiment très fébrile Par rapport à cette situation Comment vous voyez La voix de la France Là Dans cette situation Avec potentiellement Demain de nouvelles violences Comme Julia Delage Les prévoyait Je comprends la position De la France Mais il y a ici Des intérêts Des intérêts différents Nous sommes Là-bas sur place C'est l'armée israélienne Qui a la frontière Et c'est l'armée israélienne Qui essaie d'éviter Les palestiniens Pour que Les palestiniens Maintenant Arrivent en Israël Les fonds des massacres C'est bien d'appeler Et à la calme Mais il ne faut pas oublier D'un côté C'est Israël Le pays démocratique Avec des valeurs démocratiques Et de l'autre côté C'est le Hamas Qui est connu Même par la France Comme une organisation terroriste Alors il faut Il faut voir De quoi il s'agit ici Mais comment faire alors Madame Binoun Ce sera ma dernière question Comment faire avec le Hamas Qui gouverne A Gaza Il n'y a pas d'autre mot Qui a une influence grandissante A Gaza Comment faire Alors avec cet interlocuteur Aujourd'hui Qui n'est pas Dans une position D'écoute Ni de dialogue De la même façon Qu'on traite des terroristes Je pense que la France A la politique Et la France Malheureusement Les dernières années Doit faire face Aux défis des terroristes Et il s'agit ici D'une entité terroriste Mais comment vous expliquez alors Qu'il n'y ait pas Cette unanimité Contre le Hamas Des pays Des pays démocratiques De l'Union européenne De la France D'autres pays Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Il faut poser cette question A eux et pas à moi Il faut poser cette question Aux pays Et européenne Est-ce que ce n'est pas Parce que Comme l'ont dit Des prédécesseurs D'Emmanuel Macron En France Israël exagère ? C'était les mots Au début de la Ve République D'un certain nombre De dirigeants Et parce que peut-être Là Le soutien de Donald Trump Très clair Sans équivoque À Israël N'est pas Encore une fois J'allais dire La provocation ultime Non pas du tout Israël n'exagère pas Israël fait tout possible Pour se protéger Il y a encore une fois Une situation Où il y a cette violence Qui est dans le cible Et Israël Il y a Israël Avec ses valeurs démocratiques Avec une armée Qui a vraiment Des valeurs très très strictes En ce qui concerne Les lois Ou les règles De combat Il ne faut pas Mélanger les deux Une entité terroriste Et Israël Le pays démocratique Alors le fait Que nous trouvons Dans cette situation Oui tous les pays Occidentaux Qui se trouvent en Europe Et qui sont d'ailleurs Menacés par des éléments Extrémistes Dans le Moyen-Orient aussi Et vous connaissez ça Malheureusement De ce qui arrive en France Il y a deux jours Et un jeune Un jeune français Il a poignardé Des personnes Il a tué Des personnes innocentes C'est exactement Ce qui arrive chez nous Madame Binoun Une toute dernière question Comment voyez-vous Demain Après-demain Il va y avoir le Ramadan Aussi jeudi Aujourd'hui la Nakba Pour les Palestiniens Pour vous La création de l'Etat d'Israël Les 70 ans La création d'Israël Comment voyez-vous La suite Là concrètement ? J'espère Que le Hamas Ils iront Se calmer Ou ils vont Se calmer la situation Parce que c'est très clair Que pour eux Ça ne gère pas Un bon chemin On a vu Que ce qu'ils ont fait Par rapport au passage Et Kerem Shalom Ils ont brûlé Des infrastructures Qui devaient Les soutenir Il y a quelques jours Les Palestiniens Ont brûlé Une infrastructure Qui était Construite là-bas Pour leur faire la vie Plus facile Et j'espère Qu'ils vont Vraiment Calmer la situation Mais vous redoutez Si ça continue Israël va se protéger Si ça continue Israël fait tout possible Israël d'ailleurs Déjà le fait Pour se protéger Pour Ça c'est notre responsabilité Donc qui sera le frappera plus fort C'est ce que vous nous dites Ça dépend de la situation Ça dépend de la situation Et ça dépend Vraiment de la décision Qui sera faite De l'autre côté Par le Hamas C'est leur choix C'est leur choix C'est eux qui ont envoyé Les Palestiniens A la frontière C'est eux qui ont décidé Qu'ils étaient Ils ont su Que ça peut être Maintenant le résultat Ils ont su Très bien Qu'ils ont fait Cette incitation A la haine Ou à la massacre Des Israéliens Et c'est eux Qui doivent décider Et c'est eux Qui doivent choisir Merci beaucoup Madame l'ambassadrice d'Israël Merci beaucoup Elisabeth Noun D'être venue ce soir En direct sur notre plateau Leïla Chahid est en ligne Avec nous Bonsoir Madame Merci beaucoup De nous répondre ce soir Par téléphone Vous êtes à l'étranger Vous êtes ancienne déléguée De l'autorité palestinienne en France L'ex-ambassadrice de la Palestine Auprès de l'Union Européenne J'espère que vous nous entendez bien Oui très bien Merci beaucoup ce soir D'être en direct avec nous Le transfert de la capitale De l'ambassade américaine De Tel Aviv Vers Jérusalem Voulue par Donald Trump Ce déferlement De violence Qu'est-ce que cela représente Pour vous aujourd'hui ? Écoutez Madame Benoun On semble penser Que Gaza est un territoire israélien Et qu'il est occupé Par les palestiniens Ça veut dire Le contraire de la réalité Puisque l'agresseur C'est l'occupant Israël occupe Le territoire de Gaza Comme la Cisjordanie Comme Jérusalem Comme le plateau du Golan Depuis 51 ans Et ce qui se passe à Gaza Est une révolte d'une jeunesse Qui n'est absolument pas Organisée par le Hamas Ni par le Fath d'ailleurs De Mahmoud Abbas Il est organisé Par un mouvement De la société civile Qui n'a plus aucun espoir De négociation de paix Aucun espoir de vie décente Et se révolte Vous connaissez beaucoup de gens Qui vivent 51 ans Sur l'occupation militaire Assiégés Enfermés Sans aucun horizon Pour leur avenir Qui ne se révolte pas C'est une révolte Tout simplement Et c'est une révolte Qui commémore 70 ans De ce que nous appelons La Nakba C'est-à-dire la catastrophe Et qu'Israël appelle La déclaration Les 70 ans De la déclaration De l'Etat Mais pas seulement Israël Madame Leïla Chahide Aujourd'hui Les Etats-Unis La Maison Blanche Pointe également La responsabilité du Hamas Et dit qu'Israël A le droit de se défendre La Maison Blanche Elle en personne Dit ce soir Que le Hamas Est responsable Oui mais vous savez Je ne prends pas Très au sérieux Ce que dit La présidence De monsieur Trump Parce que si je devais La prendre au sérieux Aujourd'hui Nous serions dans une guerre Contre l'Iran Nous serions dans une guerre Contre l'Islam Dans le monde entier Madame Benoun Dit que Ce qui s'est passé La tragédie hier De ce jeune Tchétchène Qui a tué À l'arme blanche Des citoyens français Et exactement la même chose Que la révolte De citoyens palestiniens Qui se soulèvent Contre une occupation militaire On veut Prétendre Que c'est Une guerre Contre l'Islam Et je pense Qu'en le faisant On est en train De mettre l'huile Sur le feu Et c'est très grave Ce n'est pas seulement grave Pour les palestiniens Et pour les israéliens C'est très grave Pour les européens Parce que nous entrons Dans une logique De guerre De religion Ce n'est absolument pas le cas Pour la Palestine israélienne Qui est une guerre coloniale Dont on doit vraiment assumer La responsabilité Sur le plan international Israël est une puissance occupante Depuis 51 ans Il y a des méthodes Pour mettre fin Aux occupations militaires Pas seulement en Israël Mais aussi Dans le reste du monde On a vu Les européens Entrer en guerre Dans les Balkans Pour mettre fin A l'occupation On a vu Monsieur Poutine Sanctionné Parce qu'il a annexé La Crimée Je ne vois pas Pourquoi on devrait Reconnaître aujourd'hui L'annexion de Jérusalem Comme le fait Monsieur Trump Madame Chahid On entend ce que vous nous dites Juste une question Avant de conclure S'asseoir à une table De négociation Parce que Donald Trump Préparerait un nouvel accord Est-ce que c'est quelque chose Aujourd'hui Qui peut faire sens Comment s'asseoir à table Avec une puissance américaine Qui a déclaré En violation du droit international Que Jérusalem Qui est un des sujets Sur la table de négociation Est déjà uniquement La capitale d'Israël S'asseoir pour faire quoi ? Donc vous nous dites Aujourd'hui Que les Etats-Unis Sont hors jeu Ne sont plus un médiateur Les Etats-Unis Se sont totalement disqualifiés Et nous attendons Voir la réaction d'Europe Parce qu'il s'agit De la paix Ou de la guerre Dans toute cette région Merci beaucoup Madame Leïla Chahid De nous avoir répondu En direct ce soir Ancienne déléguée De l'autorité palestinienne En France Ex-ambassadrice de la Palestine Auprès de l'Union Européenne Je vous remercie Je ne suis pas déléguée De l'autorité palestinienne Merci beaucoup Madame Chahid On se retrouve nous Demain Ici même A 21h Jean-Baptiste Boursier Grand Angle A suivre Très bonne soirée A tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada